Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle on va nous présenter, parce que du coup en fait ma chaîne va changer, maintenant c'est plus ma chaîne mais c'est notre chaîne à tous les cinq. Du coup peut-être les noms ? Oui les noms. Karim, Nathan, Valentin, et Baptiste. Donc en fait quand j'essaie de changer c'est vraiment genre, vous voyez toutes les vidéos qu'il y avait avant, bah déjà elles sont plus disponibles à part Visionnaire, parce que maintenant genre la chaîne déjà elle change de nom du coup ça s'appelle Heighting avec le logo du coup hier, derrière et on va faire des vidéos, ce sera un peu comme Visionnaire mais genre beaucoup plus travaillé, encore plus travaillé que Visionnaire, parce que là on se concentre vraiment là dessus, il y aura plus d'autres vidéos, ce sera vraiment que, en fait ce sera du sérieux mais sous n'importe quel type de vidéos, par exemple des courts-métrages, des longs-métrages, d'importages, pour faire quelque chose de très sérieux plutôt. Donc Heighting du coup qu'est-ce que c'est ? Bah c'est un collectif, c'est un jeune collectif du coup déjà par rapport à notre âge, parce que bah on est entre 16 et 18 ans, et du coup on aspire à faire des productions audiovisuelles et bah pas que audiovisuelles, dans tout type d'art. En fait on cherche clairement à parler de problèmes de société, qu'on a subi nous et ce que d'autres personnes ont subi, on cherche en quelque sorte à dénoncer ce qui nous pose problème. On a plusieurs projets déjà en cours dans notre tête etc. Donc déjà il faudrait vous expliquer comment ça s'est créé Heighting. En plein tournage, quand on tournait, en fait on cherchait à avoir, enfin c'était possible d'avoir des financements. Et du coup Nathan, si présent, il a eu l'idée de créer une boîte mail pour avoir des, pour envoyer des mails, pour avoir des financements. Pour que le mail, ce soit pas un de nos mails personnels mais plus un mail vraiment qui représente le film professionnel. Du coup ça aurait été plus un mail du style subduction, arrobage mail. Puis on s'est dit que tant qu'à faire autant créer plutôt un mail qui permet de regrouper tous les projets qu'on fera. Donc pas juste subduction. Et du coup bah on s'est dit ok mais du coup il nous faut un nom. S'il nous faut un nom bah autant on se met vraiment à créer un collectif. Donc du coup on a décidé de prendre Heighting comme nom et donc voilà. En fait le collectif ça a été créé du coup sur l'impulsion si je pourrais dire de Nathan et moi. Mais clairement genre par exemple Karim il était dedans, vu au vu de son implication dans ce qu'on avait fait avant genre par un visionnaire. Bah la question elle n'a pas été posée. On savait déjà qu'il était dedans. Ensuite du coup vu qu'on était entourage de subduction. Bah Florian en fait et Baptiste ils avaient tous les deux des implications assez importantes. Et du coup bah on s'était dit, nous trois on s'est dit pourquoi pas les mettre dans le projet. Donc déjà on va parler de sa création. Peut-être parler du nom aussi. Du coup Heighting mais je sais pas si on voit bien mais ça s'écrit pas du tout comme 18 mais donc ça se prononce comme le 18 en anglais. Et donc il y a plusieurs faces, plusieurs façons de le voir. Le A déjà l'oeil comme je sais pas si vous avez déjà vu un schéma de l'oeil mais bon ça ressemble un peu à un schéma d'un appareil photo donc l'audiovisuel etc. ça revient là dessus. C'est ça la vision. Et donc l'audiovisuel etc. Après il y a le INE. INE c'est le numéro INE d'ailleurs on a mis dans le logo il y a un numéro INE et qui a aussi une signification d'ailleurs. Et donc INE c'est le numéro INE c'est ce qu'il représente. C'est quoi le numéro INE ? C'est le numéro INE de l'application nationale des étudiants. Voilà donc c'est tout ce qui est le scolaire. Et vu qu'on parle pas mal du scolaire. On est tous étudiants actuellement. Et que voilà donc notre vie tourne un peu autour des études en ce moment bah c'est aussi on voulait aussi ressortir un peu ce côté là. Et puis donc 18, 18, la majorité l'entrée dans la société mais est-ce qu'on a vraiment envie d'entrer dans la société etc. On parle des métrages assez forts. C'est pas vraiment des sujets que tout le monde ne peut pas regarder tu vois. C'est pas des sujets non plus trop durs. Il n'y a pas de gore de pornographie mais c'est pas non plus des sujets qui donnent le sourire quoi. Donc c'est un peu le moins de 18 voilà. Mais c'est pas vraiment moins de 18. On va parler des chiffres du numéro INE. Le 14 représente notre département le Calvados. Le 2018 c'est l'année de la création de 18. Puisque c'est cette année là qu'on se lance au 5. Le 55 est la somme des nombres équivalents à la place dans l'alphabet des initiales des 5 membres. C'est un peu tiré par les chevaux. Le K, le N, le V, le F et le B. Voilà donc 55 et tout. Le premier 1 c'est parce que pour l'instant tous nos projets, je pense qu'on va continuer là-dessus. Tous nos projets c'est, le nombre des projets c'est un mot. Donc visionnaire. En fait le plan il y a pas mal de significations dans ce premier 1 du coup. Il y a du coup que nos projets ce soit qu'un seul mot. Et aussi par exemple, parce qu'en fait on va se lancer sur plusieurs saisons. Et par saison tu auras une unité globale. C'est à dire par exemple quand on regarde les affiches de tout ce qui va se passer. Ce sera un peu le même style. Par exemple on aura peut-être la même couleur de fond. Et il y a plein de trucs qui vont vraiment se rapprocher qui vont faire une unité pour chaque saison. Alors le dernier 1 il représente le nombre de projets qu'on a réalisé actuellement. Donc au cours des projets bien sûr il augmentera. C'est à dire du coup aujourd'hui il est à 1 parce qu'on a fait que visionnaire. Aujourd'hui, le jour où on tourne cette vidéo, vu qu'on a fait que visionnaire, enfin vu qu'on a sorti que visionnaire c'est à 20. Mais vu qu'au moment où la vidéo sortira, on aura sorti seul normalement si on sort. Et donc ça fera 2. Et donc pour finir après ce dernier nombre il y a un N. Il n'y a pas vraiment de signification mais c'est plus vu que le numéro INE ça commence par un N. Du coup on finit par un N, ça fait la boîte comme le scolaire qui nous... Comme une sorte de piège. Voilà. On est pris au piège. Vu que le milieu scolaire aussi c'est un piège et tout. Maintenant c'est Karim. Je suis le vidéographeur. Je suis le cadreur. Et des fois j'ai de la co-réalisation avec Valentin. Moi je suis un photographe. Du coup moi je suis Syrien. Je ne suis pas français et je suis photographe. Je travaille dans la photographie. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire des vidéos aussi. Et là je travaille avec eux. Avec eux, avec mes potes. Voilà. Et puis t'es rappeur aussi. Oui, bientôt. Rappeur, bientôt. Rappeur, bientôt. Ok. Voilà. Bah moi du coup, Nathan. J'ai 16 ans. J'ai 16 ans. Moi je ne cadre pas trop. On a essayé. Mais c'était pas très concliant. T'es pas dans l'équipe technique quoi. Je suis plus dans tout ce qui est la réalisation. Les idées. Les créatures. Par exemple là, le logo c'est moi. C'est moi qui ai fait le logo. T'es un peu un peu. T'es un peu le graphiste. Le graphiste toi aussi. Donc moi je suis Valentin. J'ai 16 ans. Bah j'ai du coup, j'ai réalisé Visionnaire. J'ai réalisé seul. Maintenant j'ai réalisé, je suis mon fion. Je lui dis donc que je suis le réalisateur. Pour l'instant parce qu'on n'a pas encore eu le temps de faire trop d'autres choses. Parce que dans d'autres projets, deux personnes pourront l'être. Du coup, je suis le monteur aussi. Mais c'est pareil, je suis le monteur. Je ne serai pas le seul monteur de l'avenir. Du coup, j'ai aussi écrit tous les projets à jour. Mais c'est pareil, ça, ça va changer. Je ne serai pas le seul. Tu fais du cadrage. Ouais, j'ai aussi le cadré. Un peu de photoleur. Bah moi je suis phalanche. Je suis un peu le petit nouveau, l'apprenti en tout. Je touche vraiment à tout. J'essaye de m'améliorer. D'être bien investi dans le groupe. Je suis un peu plus le gars marketing, on va dire. Je suis celui qui recrute les contacts un peu par-ci, par-là. J'essaye d'aider le mieux que je peux. Je suis très investi parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. On est un groupe très soudé. On est des amis vraiment. On s'apprécie beaucoup. Du coup, moi c'est Baptiste. Je suis plus pareil, un peu comme Thérine. Je suis beaucoup plus à la technique. Vous me verrez probablement jamais dans des projets qu'on fera. Même si vous avez déjà vu Karim une fois très vite fait dans les années. Ouais. Et du coup, pour moi, j'ai plus souvent spécialisé sur ce qui est le song. Voilà. Percheuse. Ouais, voilà. Ouais. J'ai l'air du son. Dans la mesure où vous entendez quelque chose, j'y ai probablement touché un peu. Et si c'est dégueulasse, c'est aussi un peu de ma faute. Voilà. Mais bon, bien sûr, on compte s'améliorer. On compte s'améliorer et ce sera ce que je peux pour vous donner un bon résultat. Si effectivement, je fais la musique. Il ne faut pas oublier que nous cinq, on touche un petit peu à tout. Du coup, ce qu'on vous dit, on n'a pas de rôle précis. Karim, ce n'est pas juste le cadreur. Et puis surtout quand on fait un projet, même si c'est un projet avec tout ce genre, il va y avoir un nom qui va ressortir. Pendant la réalisation du projet, on a tous donné nos idées et on a tous aidé à faire avancer le projet. Disons qu'il n'y a pas un réalisateur, quelqu'un qui écrit le script. C'est vraiment tout le monde. Des fois, il y en a un plus que d'autres. Mais il n'y a jamais une personne qui ne fait rien dans ce domaine-là. Vraiment, on touche à tout et on fait tout ensemble. Et on donne tous notre avis. On a beaucoup de travail. On ne s'impose pas d'enregistrer les vidéos. Parce que là, en ce moment, cette année, on passe tous le bac. L'année prochaine aussi. C'est-à-dire que nous, du coup, l'année prochaine, on sera en... Bah, sauf pour Florian, mais... L'année prochaine, nous, on sera en terminale. Mais nous, tous les quatre, on sera en terminale, quoi. Et... Bah, faut... Il va falloir travailler. Il va falloir travailler, oui. Donc, on va essayer de pouvoir sortir des projets, mais c'est pas sûr qu'on y arrive pour nous. Il ne faut pas oublier que... 18, ce ne sera pas non plus notre vie en premier lieu. Enfin, ce ne sera pas la chose qu'on privilégie, quand même. Pas pour tout de suite. On peut les études, quand même. Dans la mesure où les études peuvent nous faire avancer aussi dans ITIN... Oui, c'est ça. Enfin, ça a un sens. C'est pas... C'est pas juste on fait des études parce que... Enfin, c'est plus près du temps pour les études. Ça... C'est lié aussi à ITIN. Notre but, c'est d'être qualitatif, mais... Faut pas oublier que... On n'a pas l'argent qu'on veut. On n'a pas forcément les moyens techniques qu'on veut. On fait tout pour les avoir, évidemment. On ne se repose pas là-dessus. On ne se dit pas, ouais, c'est pas ouf. Mais c'est parce qu'on n'a pas d'argent, bien sûr. On essaie vraiment de faire le maximum avec ce qu'on a. Comment va se passer à ITIN ? Donc, en fait, ITIN, c'est très simple. On compte faire des saisons, comme les années scolaires. Donc là, on est dans la saison... 17. Enfin, on est... On l'a fini. Elle est finie. Là, en fait, c'est la vidéo de clôturation. Voilà. Normalement, il n'y aura pas de projets aboutis et qui sortiront avant la rentrée. Voilà. En gros, vers... On va faire des saisons. Donc 2017-2018, c'est celle-là. Et donc là, 1er juillet, aujourd'hui, sort la vidéo de clôturation. Donc celle-là. Et on va essayer de faire chaque 1er juillet une vidéo de clôturation pour parler des projets passés. Un bilan de l'année. Exactement, un bilan de ce qu'on rejette. Ce qu'on a trouvé que c'était bien. Vraiment un bilan de tout. Parce qu'on va être le plus transparent avec vous. On va vous chercher nos ressentis, nos avis, ce qu'on en pense. Et c'est aussi un moyen de savoir pour nous si on peut s'améliorer et sur quel côté on peut s'améliorer. On compte sur vous pour ça. Donc du coup, on va vous faire un bilan de la saison 2017-2018. Disons que ce n'était pas vraiment une saison 18, étant donné que la saison a commencé le 8 septembre avec le 1er épisode de Visionnaire. et que 18, les bases ont été créées le 31 mars 2018. Donc il y a une grande partie qui s'est faite sans 18. Mais c'était pas le nom 18 mais c'était un peu l'idée, étant donné que du coup Visionnaire, ça a été fait avec Nathan Karim et moi. Et du coup, c'est... On est présents dans 18. Donc disons que c'était un peu une pré-saison. Donc visionnaire quoi. Bilan de la pré-saison. Donc ça a commencé du coup avec Visionnaire le 8 septembre. Donc Visionnaire, c'est un projet Nathan Karim et moi. Il a été écrit par moi. Et c'est-à-dire que c'est un projet qui... Enfin comme tous les projets, c'était très long. C'est-à-dire que c'est moi qui l'ai écrit. Donc au moment où j'ai eu la première idée du truc, c'était en octobre 2016. J'ai commencé à l'écrire en mars 2017. Et la fin de l'écriture, c'était en juin 2017. Donc il y a eu 8 mois d'écriture. A cela du coup, on a tourné. On a commencé à tourner en mai. On a fini fin juin. Donc c'est ça fin juin, vers le 27, 28 juin. Donc ça fait environ 2 mois de tournage. Les lieux de tournage, c'était chez Valentin, à Caen. Donc chez nous, notre ville. Et l'endroit abandonné, pas très loin de chez Valentin. Et donc c'était bien. C'était des endroits... Par exemple l'endroit abandonné, c'était plutôt agréable. C'est assez beau en plus. On a pu faire des plans sympas. C'était un tournage... Enfin c'était assez compliqué. Il y avait 5 personnages. Mais on n'était que 3 à tourner du coup. Ça, ça a été plutôt compliqué. C'est vrai que du coup... On s'apprendait bien. Voilà, il a fallu que vous jouiez pas mal sur votre imagination pour ne pas comprendre qui était le tueur. Comment s'expliquer. Donc voilà. Mais du coup, vu qu'on était que 3 sur le tournage, c'était... On peut dire... Et bien, étant donné qu'on était vraiment... On était très proches, on était potes. Forcément qu'on n'est qu'entre potes, c'était... Enfin c'était... Pour moi c'était un tournage assez agréable. Et du coup, le montage, c'est moi qui l'ai fait. Il a été réalisé entre juillet et novembre. Soit 5 mois. Du coup, si on compte au total, Vigionnaire, ça a été pour nous 3 en tout 14 mois de travail. Du coup, la saison, en termes de projet, s'est conclue avec Seul. Seul beaucoup plus court au total. Au total, j'ai pas fait le calcul, mais... Enfin... C'est-à-dire que... Au moment où j'ai eu l'idée de Seul, c'était en janvier 2018. Et après ça restait au plus... C'est-à-dire que j'ai... Je l'ai un petit peu écrit. Donc ça m'a pris genre 3 jours pour faire les bases, quoi. Mais du coup, entre le moment... Enfin, entre ce moment-là, le janvier, Et le moment où je l'ai vraiment... Enfin, je m'en suis pas du tout concentré. C'est-à-dire qu'ensuite, on l'a réécrit avec Nathan. En fait, on en a souvent parlé. On disait voilà, Seul, il faut qu'on le fasse, etc. C'est important, c'est bien pour finir la saison. Enfin, qu'on finisse avec ça. Donc c'était vraiment juste un... En fait, c'était juste un nom à l'époque, voilà. Juste Seul. Et donc après, un soir, on a dit bon, il faut vraiment qu'on le tourne. Donc on l'a écrit, on a fait bon, bah voilà. Et clairement, en une soirée quasiment, on a écrit Seul. Vu qu'on était deux en plus, c'était... Ouais, donc là, c'était moi et Valentin. Du coup, on l'a écrit, ouais. Ensuite, on l'a tourné. En deux jours. En deux jours, c'est pareil. Oui, c'est vrai, deux jours. Donc là, pour le tournage, il y avait ni Florian, ni Karim. Du coup, c'est vrai que c'était un peu compliqué, vu que Valentin a tourné. Donc pour cadrer, il a fallu que je le fasse. Et ça explique un peu la fluidité un peu absente. Du coup, le montage... Le montage final est pas fini actuellement, quand on vous le dit. Mais là, genre moi, ça m'a pris deux jours pour faire la V1. Je vais du coup le retravailler, évidemment. Et ça va pas me prendre très longtemps. Donc en tout, disons que le vrai travail de Seul, c'est qu'elle est en deux semaines, quoi. Donc du coup, là, au moment où on tourne cette vidéo, il est pas sorti. Mais au moment où elle va sortir, il sera sorti. Donc on espère que vous l'avez apprécié. Le tournage de Seul, on l'a fait chez Valentin encore. En ville, à Caen. Et en campagne près de chez Valentin aussi. C'est vrai que là, par exemple, notamment moi, pour le projet que j'ai préparé. Et je cherche aussi un lieu où tourner, parce que je peux pas tourner chez Valentin encore une fois. Et puis je peux pas tourner chez moi non plus. C'est pas possible parce que c'est trop loin. Donc il faut que je trouve un endroit assez différent où tourner et que ce soit intéressant aussi au rendu. Donc Visionnaire, du coup. Vu que c'était notre premier tournage, on va dire pro, c'était clairement un tournage où... Par exemple, si un pro serait venu dans le tournage, il aurait peut-être halluciné, quoi. Vu que c'était notre premier. C'est-à-dire que... Enfin, on a fait vachement d'erreurs parce que c'était notre premier. Donc déjà, on a commencé à tourner avant même que l'écriture soit finie. Parce que genre... C'est vrai, ça va. Du coup, vu que c'était en 9 épisodes, j'avais écrit les 3 premiers épisodes. Et du coup, comme on pouvait tourner, on s'est dit bah on va tourner les 3 premiers épisodes. Ce qui pour moi... Parce que du coup, on a dû attendre avant de tourner la fin. Et je pense qu'avec le recul, c'était pas une idée de dire ça. On se rend compte que c'était un peu... Pareil pour quand on a sorti les épisodes. C'est-à-dire que le 8 septembre, on a sorti le premier épisode. Mais genre, il n'y en avait que 4 qui étaient prêts, les 4 premiers. Alors le reste, ils n'étaient pas prêts. J'ai dû les monter... Le tournage était fini, mais le montage non ? Oui, le montage n'était pas fini du tout. Pour certains, ils n'étaient même pas commencés. Et je pense que ça, c'est pareil, c'est une erreur. Ce qui fait que ça, ça a posé des problèmes. Parce que du coup, moi, je suis rentré en premier S. Donc j'ai dû travailler beaucoup plus. Et bah, il faut rajouter du coup... J'ai commencé à monter les 3 épisodes l'été. Donc l'été, j'étais libre. J'avais pas besoin de travailler pour l'école. Et du coup, quand je suis arrivé en premier S, je me suis dit qu'il faut que je travaille pour les cours. Et à côté, il faut que je rajoute des visionnaires. Donc ça a été galère. Ce qui fait qu'à des moments, j'étais crevé énormément. Du coup, c'est un montage qui n'était pas forcément très bon. Alors, quand je regarde le montage, j'en suis pas forcément satisfait. Et puis, il y a eu quelques erreurs aussi de montage. Il y a eu quelques erreurs. Il y avait des coquilles, etc. Et puis, la fatigue, c'est normal. C'est la fatigue. Aussi, il y a eu 2-3 épisodes qui n'étaient pas prêts le jour de leur sortie. Et donc, il a fallu retarder. Il y a eu un épisode où il était prévu tel vendredi, mais le vendredi soir à 18h, il n'était pas prêt. Du coup, je l'ai sorti. Enfin, on l'a sorti le vendredi d'après. Ce qui fait que ça retardait entre guillemets. C'était plutôt bien. C'était, comme il l'a dit, on avait large le temps. Vu qu'on était que 3, c'était pas trop compliqué. Après, vu qu'il n'y avait pas trop d'acteurs, c'était un peu plus compliqué. Mais après, c'était bien pour un commencement. Je trouve que c'est bien. Et seul, pareil. Même chose, c'est que vu qu'on n'était pas nombreux, c'était assez détendu. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. On a tous créé un compte Twitter, Instagram, Snapchat. On vous les mettra d'ailleurs en description pour qu'on puisse nous suivre. C'est eux seuls, c'est nos réseaux sociaux personnels. Et on a aussi créé pour Tine. On a créé pour Facebook. Twitter et Instagram. Des comptes, on les a créés. On va vous mettre les liens, description, le nom. Le nom, déjà pour Twitter et Instagram, c'est le même. ! arrobase a-t-i-n-e. De toute façon, là, je pense que l'on s'affichera. On vous les mettra. C'est important de nous suivre là-dessus si vous voulez vraiment faire suivre. Il y aura du décor, des photos qu'il n'y aura pas forcément dans les films ou des choses comme ça, des textes, des vidéos qui n'apparaîtront pas dans les commentaires. Ça sera aussi un moyen pour vous de communiquer avec nous. Puis on va essayer de ne pas vous laisser non plus trop sans nouvelles. Si vous ne nous suivez que sur la chaîne YouTube, il n'y aura pas forcément, vous ne nous verrez pas souvent. Alors que sur Twitter, Instagram et Facebook, on essaiera de poster régulièrement pour que vous ne nous oubliez pas. C'est pareil, les posts ont quand même un minimum de travailler, on ne balancera pas un truc comme ça. Mais ce ne sera pas non plus... Aux petits zones, vous allez voir. Je ne dis rien de plus mais on bosse dessus. On a déjà commencé à travailler là-dessus. En tout cas, on espère que vous nous suivrez et que ça vous intéresse. Enfin, on espère quoi. Et que si vous vous attendez à quelque chose de bien, que vous trouviez quelque chose de bien dans ce qu'on fait. Et que vous serez témoins d'une amélioration aussi de notre travail. Écoutez, n'hésitez pas à nous suivre si ça vous intéresse. Et puis, on attend vos retours pour les prochains projets. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'est un projet très important pour vous. Merci beaucoup. On vous dit du coup à dans deux mois avec la reprise de l'année scolaire et donc les nouveaux projets. Et voilà. Et voilà. Merci. Merci. Merci.